Salut les potos, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui nous ouvrons ce moteur de Peewee 80 en deux On va séparer les deux carters depuis le temps que vous me demandez à voir ça sur la chaîne Et bien on va le faire aujourd'hui avec mon ami Fifi, c'est tout de suite après l'intro Donc en premier on prépare ces petits cartons pour savoir où va chaque pièce Donc là par exemple, j'enlève ça, j'ai fait mon petit carton et je vais mettre mes axes Pour ne pas chercher à comprendre, savoir si c'est tous les mêmes axes, la même longueur Vous mettez votre petit carton comme ça, vous dessinez votre pièce Là vous mettez votre flèche comme quoi c'est le haut, voilà, c'est tout bête mais ça vous aide lors du remontage Bon après vous avez des points de repère, les axes, plus ils sont bas sur une moto, plus ils sont esquintés Vous voyez là il est déjà un peu oxydé celui-là, le premier il n'avait rien, il était tout propre Alors ça c'est tout bête mais Il est un peu oxydé Voilà, vous voyez ça c'est tout bête, je vais vous montrer ça, voilà, mais au moins ça c'est notre cylindre, on sait comment vont nos trois axes Et on fait ça pour tout Alors je vais démonter le carburant que je n'avais pas démonter encore puisqu'il y avait la petite durite dessus Alors on fait attention, le petit téton là, en laiton, il est fragile Je vais démonter mon carburant Voilà, notre boîte à clapper, on va la démonter Donc bien utiliser le bon tournevis, le mieux c'est d'utiliser un tournevis à frappe Tac 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 Parce que des fois les vis ne peuvent ne pas avoir la même longueur Au moins, voilà, on sait que ça va comme ça Maman, il y a un petit peu de pâté dedans, comme vous pouvez le voir On va faire un tournevis à frappe C'est parti. C'est parti. C'est parti. Notre couvercle de pompe à huile et notre carburant peut partir. C'est parti. 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 Je viens de regarder les manoeuvres comme ça. Ca m'a bien le manoeuvres. Donc une fois que vous avez démontré tous vos vis. Vous avez fait votre dessin. Vous remettez vos vis. putain démarquer ce qu'il y a là dedans. Tout simplement, sur votre dessin que vous avez fait. Et ça permet le savoir ou Wolfe, où utilisera chaque vis. Des fois, il y a de longueur différent. Alors pour ne pas se faire sier aller même encore pour ne pas se faire sier à regarder. C'est parti. la même longueur ou pas, voilà là j'ai mon kick, j'ai mon truc et puis voilà avec douceur et harmonie ah bah c'est pas aussi mauvaise étais c'était la partie fermée bon hop ça c'est quand même spécial les disques t'as des ressorts de partout tu me le prends, tu me le retournes comme ça on va le mettre s'égoutter je vais le mettre carrément dans l'autre sens voilà comme ça il va couler gentiment voilà j'avais vu le danger non mais essaye de le laisser qu'on puisse le laisser s'égoutter tranquille laisse le dedans voilà comme ça on laisse s'égoutter tranquillement ok tu le remets on met un petit coup de frappe à tout ouais attend on va démonter ça euh je crois qu'il faut virer le volant magnétique sur le plateau non on va démonter parce qu'il y a des vis derrière non on va démonter le volant magnétique ok on va démonter ok voilà ok j'avais mis du dégrippant franchement sur ce tout petit là c'est un peu une galère alors attendez que je vous montre un petit peu l'état de l'intérieur réalisé sans trucage et à boire et à bouffer pour la fin million d'outils on y arrive mais on se fait chier oh le jeu le jeu en speed a mangé on on en fait c'est celle là c'est ce qu'on va pouvoir la faire t'as pas une rallonge ? non c'est un marteau bombeau vert j'ai pris un petit marteau et c'est prêt tu veux pas mettre de l'autre côté plutôt ça ? pour dessiner mon carter on a une vis ici une vis ici donc ça c'est tout bête mine de rien ça fait un peu la différence quand vous remontez au moins vous êtes sûr de ce que vous faites et même les vieux professionnels le font encore t'as-tu fini de me les dépisser mon fils ? ouais on a certé et du feu et de la rouille là oh la 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 j'ai même des fois obligé de les changer ça parce que donc voilà ça donne ça sans problème pour enlever le joueur d'en base tu veux pas qu'on lui enlève de l'autre côté ? ouais bah vas-y on l'allège au maximum euh t'as d'autres cales on puisse le caler là sinon attends 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 c'est bon il faut enlever c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon comme ça ok donc le petit le petit épaulement le petit taron il va en dessous et la rondelle c'est pareil c'est une rondelle qui a un sens ouais elle a un sens elle est incurvée celle donc euh comme ça ok il y a un truc qui a sauté là ça a une rade d'où il y avait ? je les écoute ? c'est une rade d'où il y avait. j'ai cru que... j'arrête dans le doigt là ah où est-ce que tu es appuyé ? je pense qu'on peut l'enlever voilà 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 maintenant voilà maintenant on peut le retourner non pourquoi tu veux pas qu'on démonte du coup on continue à démonter s'il y a d'abord je sais pas qu'est ce qui est plus pratique ça c'est la franchette de sélection la pompe à huile serait peut-être plus facile pour la démonte avant de tout enlever ouais on peut ouais on peut voir il ya plusieurs tas des grosses des quatre vis ouais non mais c'est un tag de vis de fixation là dessus ça c'est les grosses vis là les deux grosses tu vois on voit le passage de la vis ici alors que les petites il ne faut pas foirer les vis parce que là on n'a pas de il faut peut-être faire sauter le pignon en tête de le fameux pignon quand vous déconnectez une petite pompe à huile il suffit d'enlever juste ce pignon là pour mettre votre pompe à huile et elle n'est plus entraînée pour juste enlever ça attend on va prendre le deuxième hop là notre pignon comme ça il est libre et là tu peux retirer tout même pas parce que je crois que le joint il bloque tout là voilà c'est le joint qui bloquait tout que tu as un petit joint torique alors attends je vais mettre un coup de pince allez la pompe à huile est là dedans on peut enlever le pignon d'entraînement là 19 ça oh ouais 19 ouais bon lui ça va il a un sens logique il y a une rondelle dessus il y a une rondelle oh la la regarde t'as vu même le ah oui bon la vache il y a un petit joint torique entre je sais pas où il sert mais pour l'étanchéité il y a une clavette on va remonter tout ça ah tiens regarde attend deux secondes pourquoi tu veux plus rentrer attends pourquoi ça ne s'est rentré là dedans c'est bien là dedans ça ouais mais il doit y avoir un sens il faut trouver la combinaison ouais c'est ça donne je vais essayer voir voilà j'ai trouvé la bonne combinaison là on n'aurait pas pu séparer le carter tu as encore une vis on dirait non et puis c'est pas une petite vis celle là si elle est courte elle tient que ça mais si elle est longue c'est que tenait le carter avec il y a une vraie vis celle là que personne ne sort ça c'est pas tenir le janspi bon bah là maintenant pour retirer la sélection il faut faire attention parce qu'à priori on sent pression ça oui il fait donc de la sortie dans ce sens là donc l'arrondi de cette rondelle c'est comme ça c'est vers le haut l'arrondi on a enlevé logiquement si je tapote dessus attends 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 ouais on va enlever je crois que c'est bouillé là tout neuf il va falloir taper plus fort non pas de violence c'est pour ça que je prends toujours des petits marteaux pour montrer que ça n'a rien de taper comme des fous on ne peut pas du démontage à la masse c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien vas-y chante ces mots 3 fois 1, 2, 3 non toujours pas ah il y a de la augure il va falloir un chasse là chasse bravo Seb et ça encore ah oui ça va venir ça va venir finir ça va venir ça va venir il leur sera sauté ouais il leur sera sauté ça va venir non il y a quelque chose qui bloque j'espère qu'on n'a pas éclairé oh bah voilà pourquoi regarde lui il veut vraiment que je change tout sur cette moto je ne sais pas si vous pouvez vous remarquer il a un petit défaut de parallélisme je ne sais pas si on peut voir je vais essayer de montrer aux deux caméras on se rend compte quand même attendez c'est tordu si je ne regarde pas la bonne caméra il est légèrement tordu donc là il y a eu de la chute quand je démontre ça j'ai l'impression qu'il y a un boulot de fou par rapport au moteur de l'YZ c'est un truc de fou bah ouais je crois que c'est pareil c'est la même bon alors on va pouvoir séparer le carter maintenant bah déjà quoi que quoi que quoi que et c'est déjà bien ouvert ah bah oui oui c'est bien alors ne pas mettre de tournevis parce que pour pas escanter le fameux parce que là là j'ai l'impression qu'il y a eu un coup là déjà non non c'est d'origine c'est d'origine ça tu crois donc le double wheel un petit peu de dégrippant au niveau des comment des centreurs tu y retournes j'y retourne il veut être moins lourd quand même ah bah oui netement sinon tu as de la muscu si tu n'arrives pas de retourner t'inquiète t'inquiète paupiètes d'habitude t'inquiète paupiètes je gère bon bah ça doit être tout ouais allez go on sort bon tu préfères taper où ? ben attends j'essaye que j'essaye de comprendre ce qui retient ce qui retient pas bah il n'y a plus rien qui retient on va vous faire si tu vas enlever ça mais bon ça c'est juste pour le joint spi le tambour de sélection je ne suis pas sûr qu'on puisse le sortir par là on peut toujours l'enlever de toute manière oh là là ça je ne suis pas sûr que ce soit normal ça si c'est pour qu'il ait du jeu parce qu'il peut bouger t'as vu l'huile est monté sur toi au niveau du enfin oui je trouve qu'il y a un peu parce que c'est fait spray pour bouger ça non mais c'est fait spray pour bouger ça non mais là alors c'est ça ça on enlève tout de suite pendant qu'on a un gros bloc qu'on a de la force ah les go je pense que celui-là était plus adéquat à moins que ce soit ça ça m'étonnerait bah si je vais voir si tu suivais ah mais je suis bon bah c'est bien tu étais au sport ce matin Seb ou pas ? non ah bah voilà c'est pour ça non mais c'est que j'ai c'est plein d'huile tout ça j'avais pas de force pour le tenir mais de l'huile là alors faire attention que vous faites ça c'est pour ça que je tape avec un un maillet à inertie et non pas un marteau parce que si tu fais des éclats là tu fais ça et ça m'est déjà arrivé c'est p***** hein mais j'aurais pu prendre la tournevis aussi hein comme j'ai même plein d'huile on a une visseuse aussi mais bon tout le monde n'a pas une visseuse donc euh ouais mais c'est euh c'est 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 mon outil qu'il faut ça une visseuse quand même on va mettre ça voilà donc là tu vas remplacer tous les roulements moi bah oui hein ah oui non mais je préfère poser la question comment tu sauras leur monter ? les yeux fermés il y a deux plaques qui tiennent le tambour là bon les potos pour aujourd'hui on va s'arrêter là 25 minutes de vidéo c'est bien vous aurez la suite du démontage rapidement il n'y a pas de soucis comme d'hab on lâche un pouce bleu si la vidéo vous a plu on n'hésite pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en pensez de ce démontage de moteur puisque depuis le temps que vous vouliez voir le démontage du moteur de PV80 en deux et bien voilà vous allez pouvoir assister à tout le démontage et bien sûr au remontage par la suite je vous fais la bubise et je vous dis à bientôt ciao bye bye 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 Wow, wow.